Votre iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud et affiche le message iPhone limité au propriétaire ou alors l'utilisation de l'iPhone est restreint à la personne à qui il appartient. Alors ne vous inquiétez surtout pas parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter la solution qui va vous permettre d'utiliser votre iPhone sans aucun problème. Alors restez jusqu'à la fin si vous voulez connaître comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir avec un iPhone pareil. Je fais cette vidéo pour trois types de personnes. Premièrement vous avez acheté un iPhone sur eBay ou encore sur Internet et là lorsqu'on vous a envoyé le téléphone elle est bloquée sur le verrouillage d'activation iCloud. On vous demande l'identifiant Apple et le mot de passe. La deuxième personne c'est peut-être vous avez reçu un téléphone comme un don. Donc peut-être votre tante ou votre oncle vous a offert un iPhone et là lorsque vous voulez l'utiliser vous avez fait la restauration et le téléphone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Ou encore dans le troisième cas pour des personnes qui ont oublié leur mot de passe ou encore leur identifiant Apple et qu'après restauration de leur iPhone c'est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Alors ne vous inquiétez surtout pas cette vidéo c'est pour vous. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo ça marche aussi pour les iPads. Alors si vous avez votre iPad qui est bloqué et vous demande l'identifiant Apple et le mot de passe. Alors cette vidéo c'est pour vous. Hello, Like, Subscribe Avant de commencer cette vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et pour tout ceux-là qui aimeraient apprendre le déblocage iCloud actuellement il y a deux formations notamment la formation en bypass iCloud et aussi la formation du déblocage officiel. Le déblocage officiel ça permet de débloquer n'importe quel appareil Apple qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Je vais laisser le lien de la formation à la description de cette vidéo. Et si vous rencontrez un problème durant le visionnage de cette vidéo, j'attends vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires, n'hésitez surtout pas à maintenant laisser un like et partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Rejoignez aussi notre groupe Telegram si ce genre de sujet vous intéresse car ici je fais des astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Donc restez jusqu'à la fin. On commence le tutoriel maintenant. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé sur cette page. C'est une application qui va vous permettre de débloquer votre iPhone et c'est compatible avec iOS 17. Donc actuellement si on clique sur Windows, ça va nous montrer la version Windows et si on clique là, elle va nous montrer la version Mac. Donc elle est disponible sur deux types d'appareils notamment Windows et aussi Mac OS. Donc je vais juste cliquer là puisque je suis sur Mac pour cliquer sur Essai Gratuite afin de pouvoir essayer cette application gratuitement. Une fois l'application téléchargée, nous allons cliquer là pour installer notre application. Nous allons double cliquer pour l'installer. Ensuite cliquer sur Installer maintenant. Une fois l'application installée, maintenant nous allons aller et ouvrir l'application. Voici l'interface de notre application. C'est une application qui permet de faire plusieurs choses en une seule application. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement cette nouvelle fonctionnalité de l'application. Donc on va cliquer ici. Ensuite, il va falloir connecter notre iPhone. Une fois l'iPhone connecté, comme vous pouvez voir, elle est détectée par notre application. Maintenant, on va cliquer sur Commencer. Et ici, il va falloir lire ses instructions. Ensuite, on va cliquer sur Ne plus afficher. Et on va cliquer pour accepter les conditions. Et là, l'application va télécharger l'outil de Jailbreak. Si vous êtes sur Windows et que vous avez envie de faire le Jailbreak, alors à la description de cette vidéo, il y a une autre vidéo qui va vous permettre de faire le Jailbreak sur votre appareil. Donc cliquez directement au lien à la description pour pouvoir faire le Jailbreak si vous êtes sur Windows. Le Jailbreak a été téléchargé. Et maintenant, on va cliquer pour commencer le Jailbreak. Une fois un mot de récupération, maintenant, on va cliquer pour commencer le Jailbreak. Suivrez les instructions à l'écran. Et là, le Jailbreak va débuter. Lorsque vous allez recevoir ce message, ça signifie que le Jailbreak a été fait. Maintenant, on va cliquer sur OK. Et puis, on va fermer cette application. On va maintenant cliquer pour commencer le déverrouillage. Là, le déblocage a été effectué en quelques minutes. Le téléphone va directement nous afficher à l'écran. Donc voilà, notre téléphone est opérationnel. Je tiens déjà à dire merci à notre sponsor d'aujourd'hui. Alors, si vous avez rencontré un problème, j'attends vos commentaires. Lechez un like. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram et autres. Et pour tous ceux-là qui ont un iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Pro Max et qui ont besoin d'une méthode totalement gratuite, alors cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci. Et j'attends surtout vos commentaires. Merci.